j'espère que vous allez bien on est dans un appartement donc on va mettre quelques luminaires donc ces luminaires là vous allez avoir différents types de branchements et regardez ça c'est la première luminaire qu'on va monter c'est à l'aide toujours les lumineurs c'est led donc ça c'est une luminaire typique avec un design avec un transfo à l'intérieur voilà et là nous avons le branchement là nous avons ce branchement là il y a écrit l n bleu et marron phase et nôtre d'accord donc là vous avez ce type de transfo voilà 220 240 volts si on le tourne un petit peu on verra mieux entre 3 et 6 watts ça c'est il faut tenir en compte si par rapport le transfo si vous mettez un transfo quoi à part celui là donc voilà donc ici la luminaire vous l'avez ça c'est un type luminaire d'accord qu'il faut pas mettre du terre il faut pas aller avec du terre donc c'est pas grave la terre que vous avez que vous avez tiré juste à l'emplacement donc vous la mettez de côté et voilà et si vous avez envie de la broncher la terre parce que ça c'est metallique et voilà et vous n'êtes pas sûr donc vous la branchez soit sur ce boulon là soit ici vous dévissez un petit peu vous tournez la terre autour du boulon et voilà il vous serre et là vous aurez la terre donc après nous avons aussi celui là voilà là vous avez la led à l'intérieur vous l'avez là donc ces petites ailes là les ailes vous pouvez mettre comme vous voulez si vous voulez plus d'éclairage ou moins d'éclairage donc là nous avons la même chose nous avons le bit de transfo qui est à l'intérieur parce que c'est des led et après nous avons le branchement ici c'est le même système d'accord donc vous avez notre et phase il est écrit juste sur l'étiquette nl donc ça veut dire phase une autre faut toujours tenir que l'ol c'est la phase donc après nous avons la dernière luminaire la dernière luminaire c'est celle là c'est cette luminaire là tout joli carré voilà là nous avons la led et là nous avons le petit transfo voilà ça c'est le transfo de la led comme je disais il faut bien tenir les watts donc entre 3 et 6 watts il faut bien que ce transfo là il correspond donc si le transfo il commence à partir 6 watts ou 7 watts ça veut dire que vous pourrez pas allumer la luminaire autant que vous mettiez pas 2 ou 3 de 3 watts ou 4 watts donc sinon ça va pas aller d'accord donc il faut bien tenir compte de ce transfo ce transfo là il vient avec d'accord il vient avec la luminaire donc vous inquiétez pas mais si vous mettez une luminaire où vous avez pas le transfo et vous avez besoin de mettre en transfo il faut bien tenir les watts donc si vous avez à partir si vous avez 3 watts ça commence à partir de 3 watts donc à partir de 3 watts le transfo il fera réaction pour allumer donc voilà et là vous avez le branchement vous avez le nôtre la terre dans ce cas là sur cette luminaire il ya la terre et vous avez la phase en marron c'est écrit aussi là juste là elle la terre au milieu et le n sur le côté voilà et ça c'est la luminaire donc on va la monter et après on verra là nous avons à lever l'ampoule qui à vert donc ici nous avons le nôtre la terre et la phase de couleur gris voilà ça c'est la boîte où on va brancher la neuf la luminaire neuf donc voilà la nouvelle luminaire on va la brancher ici on va faire deux trous et il sera fini cette luminaire là qu'on va mettre on va mettre le support qu'elle est là ça c'est le support de la luminaire donc là nous avons les deux trous le trou au milieu c'est où on va à faire entrer le fil donc qu'est ce qu'on va faire cette réglette là moi ce que je vais faire c'est de l'enlever et mettre des wagons comme ça voilà c'est plus simple je vais mettre des wagons et j'enlève la réglette voilà après nous aurons pas le l et le n mais par contre on aura les couleurs donc phase et nôtre marron et bleu voilà le bleu vous savez que c'est toujours le nôtre regardez ce que je viens de faire moi c'est mettre ces wagons là donc sur le nôtre et la phase vous l'avez ici et la terre donc comme la terre on n'a pas besoin donc on va le mettre au fond là comme ça pour qu'il ne dérange pas et on la laisse on la laisse ici en attente jusqu'à que on changera de luminaire donc on va brancher uniquement ces deux et on va venir avec avec le câble de la luminaire à aller brancher voilà regardez ça c'est la luminaire ça c'est la luminaire Konami donc comme j'ai dit le support est là il faut le mettre d'avance et là nous avons le nôtre et la face voyez le nôtre et la face brancher avec le nôtre la face de la luminaire donc on est obligé de le faire comme ça et là maintenant ce cache là le support donc on va les brancher directement sur la boîte c'est trop là des fois voilà des fois vous pouvez avoir la boîte un petit peu tordue ou quoi donc il faut la mettre bien à mettre bien à niveau et visser directement sur la boîte si on peut si on peut pas écouter on fait deux trous à côté et voilà avec des chevilles placo et c'est assez suffisant une fois qu'on a fermé on a mis le le support voilà nous avons les deux vis qu'on a mis ils sont là ça c'est le wagou qu'on a laissé à l'intérieur de la boîte donc il faut uniquement fermer le la luminaire là vous avez des vis vous les avez à l'intérieur regardez voilà nous savons nous avons cette clé là qui vient avec regardez mes amis ça c'est la luminaire qu'on a déjà monté donc vous regardez là comme on avait dit on ouvre les ailes ce qu'on a besoin donc ça va être éclairé vers le haut et vers le bas et là ce que je vous disais là que ici vous avez un petit décalage d'accord ce décalage là entre le mur et la luminaire on va faire rentrer ce casque de luminaire regardez ça c'est le casque de luminaire on va le faire rentrer là dedans donc on va le faire rentrer comme ça regardez vous voyez il tombe pas vous inquiétez pas même si ça bouge un petit peu comme ça là on va brancher la luminaire noir on va brancher celle là donc moi j'ai mis le support regardez on a deux chevilles placo avec les aliments qui sont juste là phase notre éther donc on va brancher cette luminaire là et voilà nous avons ici le branchement la règle est d'accord l n donc on va brancher le la phase et le nôtre marron et bleu voilà avec le bleu et le gris allez on l'avant brancher et mise en place donc ici vous avez suivi cela qu'il faut visser et c'est tout regardez donc il n'y a plus rien à faire et les bonnes à l'heure on va faire les amis donc on va brancher la dernière luminaire donc vous avez le nôtre vous avez la terre et vous avez la phase en noir donc après on va brancher cette luminaire là ce que j'ai montré tout à l'heure là donc nous avons la phase la terre et le nôtre vous n'avez pas besoin de rajouter la terre ici parce que vous l'avez déjà là voilà donc il faut uniquement venir brancher sur la et c'est bon regardez nous l'avons brancher donc nous avons brancher le nôtre avec le nôtre la terre avec la terre et la phase avec la phase avant tout le fil qui arrive c'est un fil 1,5 d'accord donc comme je dis toujours c'est du fil 1,5 pour l'éclairage donc là on va la mettre ici ça va être comme ça et fini donc c'est là c'est un peu compliqué de monter d'accord donc il faut que la règle qui aille là au milieu donc le transfert va gêner etc donc il faut le faire doucement et ça va être comme ça ça viendra comme ça le luminaire voilà mes amis regardez les luminaires je vais vous montrer les luminaire que konami donc regardez ils sont bien allumés ça c'est les luminaire au scalier regardez donc c'est des luminaire merveilleux là c'est la luminaire de la chambre regardez regardez comme ça et on se voit mit on va l'allume et pour l'autre dernier on va montrer la luminaire loire konami c'est là là regardez qu'il est joli regardez voilà celle-là c'est la deuxième